Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour une nouvelle petite série sur Teacup. Alors Teacup, c'est un jeu qui est développé par Smartoclub et édité par Whitehorn Digital et je remercie Craig de Whitehorn Digital pour m'avoir offert une clé du jeu, ce qui me permet aujourd'hui de vous faire tout simplement ce Let's Play. Puisqu'on va faire un petit Let's Play, le jeu est assez court, on aura quelques épisodes de Let's Play. Et pourquoi je commence ce Let's Play aujourd'hui alors que le jeu est déjà sorti il y a quelques mois ? Parce que tout simplement j'attendais la VF. Et donc ça y est, la VF est sortie et on va découvrir ça ensemble. Alors Teacup, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu, une petite aventure narrative. On va incarner Teacup, une petite grenouille à la recherche de thé pour faire une petite fête avec ses amis, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui vous est présenté actuellement. Donc c'est un petit jeu en temps réel, en solo, qui est jouable à la manette. Et comme je vous le disais, ça y est, le français est disponible et il est au tout petit prix de 8,19€. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble en jeu. Et du coup, on va faire une nouvelle partie, tout simplement. Oui, je veux bien écraser ma sauvegarde. Parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Voici Teacup, une grenouille qui adore le thé. Et le placard est tout vide. Ah là là, une petite partie est prévue dans deux jours. Et c'est ainsi que Teacup s'en alla trouver du thé. Voilà, donc on incarne Teacup. On va pouvoir se déplacer, faire des choses. Alors ici, je peux faire des choses. Un cadeau de ma grand-mère. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des placards tout vide, je pense. Je peux sortir. Pour l'instant, ce n'est pas le but. On va essayer d'attraper le livre. Cette encyclopédie du thé sera très utile. Alors moi, je n'ai pas de bouton Z sur ma manette. Utilise ce bouton pour ouvrir et fermer l'encyclopédie. Quand elle est ouverte, tu peux naviguer entre les pages en appuyant sur la direction gauche ou droite. Il y a quelque chose sur le livre. Salut Teacup. Oups. J'aurais dû ouvrir cette lettre avant. Alors du coup, moi je vais juste essayer de trouver... Moi c'est ce bouton là du coup. Alors du coup, c'est notre encyclopédie. Donc on a les bases. Je reprends un peu les contrôles. Donc on a les T basiques. Je vous laisse la possibilité de mettre pause si vous voulez lire un peu les textes. Donc ils nous parlent du thé noir et du thé vert. En thé basique, on a aussi le thé blanc. Avec le sucre. Le miel. Le gingembre. La verveine citronnelle. La mélisse. Le ruibos. La camomille. La menthe. L'églantine. Le jasmin. L'hibiscus. Et une recette de cookies. Donc une vraie recette de cookies à la vanille. Et donc l'idée, c'est qu'on va... Comment je sors ? On va tout simplement remplir cette encyclopédie. En même temps qu'on va découvrir des choses. Donc il n'y a rien sur la bibliothèque. Donc on sort. Et vous verrez, à chaque fois qu'on récupère un thé, notre encyclopédie, Et bien, elle se colore. Je peux regarder. Il faut laisser l'air frais rentrer dans la maison. Ok. Donc ici, c'est un cul-de-sac. Donc je vous préviens, j'ai déjà fait l'aventure. Et du coup, en anglais. Donc j'ai déjà un peu une idée de ce qu'il faut faire. Et de l'histoire. Même si, du coup, je l'ai fait à la sortie. Donc ça fait déjà plusieurs semaines. Pas de nouvelles lettres. Donc je l'ai sans doute aussi un peu oublié. Et c'est tant mieux. Et on a une musique vraiment très apaisante. Très douce. Oh, salutations, T-Cup. Je ne t'ai pas vu dans le coin depuis... Depuis un bail. Tu as besoin d'aide ? Je vois. Une quête de thé. Une aventure. Quand j'étais jeune, j'adorais partir à l'aventure. Ah, les bons souvenirs. Bien, aujourd'hui, c'est ton jour de chance, T-Cup. Quelle coïncidence. J'étais sur le point de jeter cette carte. Et on gagne donc une carte. Elle était toute remplie avant. Mais l'encre s'est effacée à certains endroits. Tu devras combler le reste. On me l'a offerte à l'époque où je suis arrivée dans cette ville. Par erreur. Un de ces jours, je te raconterai. Bien, je ne vais pas te retarder plus longtemps. On dirait que tu as un programme chargé. Et on peut regarder dans sa boîte aux lettres. Et on dit que c'est privé. Ce chemin mène à la maison d'Auto. Et on ne peut pas y aller pour l'instant. Donc voilà. Donc on a notre maison. Et on peut, pour l'instant, aller soit à l'étang, soit à la place du marché. Soit à la forêt de l'ouest. Bah oui, allons dans la forêt. On va essayer. Non, on est déjà dans la forêt. Ok, on est déjà dans la forêt. Oui, c'est logique. On va aller dans l'étang du coup. Allons dans l'étang. Donc on a un panneau. Puis-je te lire ? Non. Donc d'un côté, je ne sais pas trop ce que ça représente. De l'autre, c'est un phare. On va aller voir ce que ça représente par là. Ok, donc on arrive comme prévu à un étang avec une petite grenouille. Je peux regarder. Qui a dessiné ça ? Ça n'a pas l'air très solide. Je ne peux pas interagir avec ces personnages. Fais attention, mon sucre d'orge. L'eau est profonde ici. Écoute, mon sucre d'orge. Parfois, la seule option est d'assumer son côté glamour. Tu es glamour. Sois glamour. Ah, tiens ! Salut, petite grenouille. Tu es perdue ? Je m'appelle Salamandreau. Salamandreau. Je suis le champion de natation. Personne ne nage plus vite que moi. Ha ha ! Tu veux faire la course jusqu'à l'autre rive ? C'est une journée fantastique pour nager. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre ? Tu veux faire la course ou pas ? Je te donne une petite avance. Tu n'as pas envie ? Eh bien, à plus tard dans ce cas. Donc on pourra faire la course quand on aura débloqué la partie de l'histoire qui est reliée. Quand on saura tout simplement ce qu'il peut nous donner qu'on revient ici. On a fait le tour de l'étang. Et de ce côté-là. Le chemin s'arrête ici et cette partie de la carte est effacée. Ok. Donc on ne peut pas aller très loin, visiblement. Du coup, l'étang, ce n'était pas une bonne idée. On va plutôt aller à la place du marché. Donc il y a plein de gens. Ce principe du marché. Je vends des paniers. Les paniers sont utiles pour contenir des choses. Comme c'est excitant ! Les festivités annuelles vont bientôt commencer. pour garder des pommes de terre fraîches. Salut petite grenouille ! Ticop ! Bien, bien, salut Ticop ! Je n'ai aucun des thés que tu recherches, mais j'ai les meilleurs légumes de toute la ville. Et du coup, il nous parle de vraines. Oh, elle ne saurait pas faire la différence entre un bon et un mauvais légume ! Ce qui veut dire qu'on va peut-être devoir aller voir Vren. Ces fruits ont l'air alléchants. Pardon, mais le thé n'est pas trop mon dada. Tu peux mettre du sucre dedans ? J'essaierai peut-être un de ces jours. Ces confitures iraient peut-être très bien sur du pain grillé avec une tasse de thé. Salut ! Tu veux des champignons ? Je suis sûre à 100% qu'ils ne sont pas vénéneux ! À moins que... Hmm... Disons qu'ils sont plutôt entre 80 et 100%... 95% sûrs qu'ils sont sans danger. Ou peut-être 90%. Il y a des tas de visiteurs venus des villes alentours. Vren travaille dur. On va lui dire bonjour. J'aurais dû apporter de l'eau. Tic-up ! C'est vraiment toi ? Je n'en crois pas mes yeux, ma chère. J'ai cru à un mirage. Du thé. Du thé, toujours du thé. Tu n'as que ce mot-là, la bouche. Ma petite. Tu as aussi besoin de fruits et de légumes. Que veux-tu ? Tu n'as plus de thé ? Impossible. Oh, quel beau livre. Tu veux que j'y jette un oeil ? Je ne connais pas ces herbes, à part une. La menthe. Je peux te dire où en trouver. Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. Quelle chaleur aujourd'hui. Je peine à bouger. Je dois organiser mon étal. Tu voudrais t'en occuper, chère petite ? Je vais aller chercher de l'eau. En attendant, je meurs de soif. Eh bien, on va profiter pour prendre une gorgée d'eau. Et du coup, on a un mini-jeu. Tic-up ! C'est bien toi ? Aide Vrenne à organiser son étal. Fais glisser les pièces dans l'étal pour qu'elles rentrent toutes. Sélectionne les pièces et fais-les pivoter. Donc, on va prendre une pièce. Compose là. Ce sont des fraises. Ça, ce sont des oranges. C'est pas une bonne idée. Si je prends ça, je peux prendre ça. Et je vais pouvoir le faire pivoter. Je sais pas comment. Comme ça. Tout simplement avec les boutons. Ah si, voilà. Là, c'est surligné. Je peux faire ça. Voilà. Donc, je peux prendre les bottes de poireaux pour les mettre là. Et je me suis loupé parce que ça marche pas. Je sélectionne. Comment je fais pour la sélectionner ? Comment j'ai fait pour la sélectionner tout à l'heure ? Ah si elle est sélectionnée. Mais de toute façon, ça va pas marcher. Donc. Vu que ça va pas marcher. Je vais décaler ça. Je vais tourner cette pièce que je vais mettre là. Et ça marchera pas non plus. Je vais tout enlever. Et on va réfléchir. Je dois pouvoir la faire tourner. Non, je peux pas la faire tourner quand je l'ai mis dans l'étal. Ok. Si je fais ça... Je dois pouvoir prendre celle-ci et la mettre là. Prendre celle-ci et la mettre là. sauf que celle-ci va pas là. Elle est pas dans le bon sens. Je peux prendre celle-là et la tourner dans ce sens-là. Oui, forcément. Sauf que du coup, ça gêne. Sauf que je peux rien mettre là si je fais ça comme ça. Ok. on tâtonne, on tâtonne. C'est pas très grave. Je prends celle-là. Je la tourne. Perdue dans ce sens-là. Sauf que ça, ça c'est pas intelligent non plus. Soyons intelligents. C'est cette pièce-là qui va m'embêter le plus. Si je la mets comme ça, je peux prendre une pièce comme ça que je tourne et que je mets là. ce qui me permet par exemple de prendre une pièce comme ça de la poser là. Sauf que je vais être coincée également si je fais ça comme ça. Il vaut peut-être mieux que je tourne celle-là. Que je la mette là. que je sélectionne la pièce. Si je les tourne, je vais aussi avoir un trou. Donc c'est pas une bonne idée. Donc j'y suis pas. J'y suis pas, j'y suis pas. Ce que je peux peut-être faire, c'est prendre cette pièce. Si je la tourne comme ça, je suis coincée. Si je la mets comme ça et que je prends cette pièce-là qu'on tourne dans son scie, on peut mettre ça là. On peut prendre celle-là et la mettre là. Et je vais encore avoir un souci. Parce que je peux pas faire juste ça et ça. On va réfléchir. Y'a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Je me galère un peu avec la précision. J'avais pas de souvenirs. Je vais me permettre de le faire avec la souris. Ah bah voilà. Voilà. On va finir de parler avec tout le monde. J'ai promis à Malcolm d'acheter ses légumes mais je peux pas résister aux potins de vraines. Beaucoup de choix. Salut, tu aimes les citrouilles ? C'est le meilleur fruit qui existe au monde. Quelle étable adorable. Etale, pas étable. Quel jour idéal pour acheter des fleurs ou planter des fleurs ou pour admirer des fleurs. Ok. Ce sentier mène jusqu'à la place ou pas. cette carte est presque effacée. Donc on va du coup faire demi-tour et retourner voir Salamandro. Donc Salamandro, on a dit qu'il était à l'étang. Donc l'étang qui n'a pas changé. On va du coup directement pouvoir discuter avec Salamandro. Encore toi, petite gourdouille ? Tu veux faire la course maintenant ? C'est la vieille sorcière qui t'envoie. Qu'est-ce que tu cherches ? Hum, oui, j'ai de la menthe dans mon jardin. Je promets de t'en donner si tu me bats à la course sur le lac. Je te préviens, ça m'étonnerait que tu me battes. Et donc, nouveau petit jeu. J'en profite pour voir un petit peu. Le meilleur nageur, Salamandro, t'as défié avec Courso Lagon. Appuie sur la séquence de direction qui s'affiche sous T-Cup pour nager plus vite et passer devant. Donc c'est plutôt simple. Il faut juste connaître sa manette. Il faut juste aller, encore un petit coup. Et voilà, on a battu Salamandro ! Bravo petite grenouille ! Nager tout l'après-midi a dû me fatiguer. Mais une victoire est une victoire ! Tu es plutôt duée ? As-tu envisagé une carrière de nageuse professionnelle ? Oh, tu préfères rester chez toi ? Je vois. Passe-me voir quand tu veux si tu as besoin de menthe. Je vis dans la prairie au nord de cet étang. Eh bien, c'est parfait. Du coup, on sait où trouver de la menthe. On va donc aller dans la prairie au nord de cet étang. Je ne sais pas si on va pouvoir la débloquer sur la carte. Si, parfait. On a débloqué la prairie ! Et c'est la mendro est déjà là. Tiens ! Voilà ! Je n'allais pas te laisser gagner encore une fois. Alors j'ai couru jusqu'à chez moi le plus vite possible. Viens ici quand tu veux pour cueillir de la menthe. Je ne l'utilise pas beaucoup. Tu en bois ? Oh, j'ignorais qu'on pouvait s'en servir comme ça. Je devrais essayer un jour. Et du coup, on gagne notre page qui se colore. La menthe verte Manta spicata est une herbe aromatique. Parfaite pour les boissons chaudes ou froides, elle peut s'accompagner de citron, de miel ou de citronnelle. Le thé à la menthe aide à soulager les ballonnements, les courbatures et est un antispasmodique. Il réduit les envies de vomir. Il est particulièrement recommandé pour lutter contre les rhumes et les congestions du nez et de la gorge. Grâce à son effet relaxant, cette herbe sert également à réduire la tension ou l'anxiété dans le corps. Il existe différents types de menthe dont les vertus sont simulaires. Mais leur goût et leur arôme sont variés. Manta spicata est la plus commune, suivie de près par une autre variété très populaire, la menthe poivrée, Manta piperita, qui est un croisement entre la spicata et la menthe hirsuta. La menthe possède un goût intense. La fleur est très jolie, de couleur blanche ou lila. Elle a l'air de se propager partout dans les jardins de petits tétants, surtout ceux qui sont près de l'eau. Et effectivement, pour ceux qui connaissent un peu la menthe, ça se propage très bien. Attends, est-ce que c'est une carte ce que je vois ? Il y a une vieille en plus de ça. Ça te dérange si j'y jette un oeil ? La cartographie est un de mes nombreux talents, tu sais. Voyons voir. Ah ! Les lignes sont presque effacées et on les distingue à peine. Laisse-moi rajouter certains chemins manquants. Et voilà ! Désormais, tu vas pouvoir explorer le reste de petits tétants sans aucun problème. Petite grenouille, ce fut un plaisir. Et nous, il faut toujours qu'on récolte notre menthe. Où étais-tu, petite menthe ? Je pense que le fait qu'on ait débloqué le livre suffit. Je pense pas qu'on ait besoin d'en cueillir. C'est qu'elle est là, effectivement, et on ne peut pas la cueillir. Donc, on a de la menthe. Et effectivement, il nous a un peu plus rempli notre carte. D'ailleurs, on n'a pas du tout à... Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir comme ça. Il faudrait que je trouve le bouton. On peut peut-être aller par là. Je n'ai pas essayé. Ah bah oui, voilà, on peut aller par là. Et je pense qu'on explorera ce petit chapiteau lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada